Si on éteint notre télévision comme ça, elle consomme toujours, oui, mais combien ? Ben 0,2 Watt. Alors, si on débranchait nos appareils en veille, pourrait-on réellement faire des économies ? Le scan a fait le test. Bonjour, c'est l'RTBS. Pour faire les comptes, on est allé chez Delphine. Bonjour, bonjour. Ici, on trouve des appareils branchés un peu partout et jusque-là, personne ne s'en souciait vraiment. J'ai, comme tout le monde, télévision, routeur, décodeur, des chargeurs de GSM branchés, des brossines électriques. Si je dois commencer à tout couper à chaque fois que je vais dormir ou en partant, j'en finis plus. Finalement, vous n'êtes jamais demandé ce que ça pouvait consommer ? Non, jamais. Je ne me suis jamais posé la question. Et bien aussi. Alors, on a apporté cette machine à un compteur d'énergie. Prenons le multiprise du salon, par exemple. On branche notre appareil sur lequel on connecte le tout. Résultat ? La télé, le décodeur, le routeur et l'un ou l'autre appareil en plus, on est à 27 watts au total. Selon la commission de régulation de l'électricité et du gaz, en octobre 2021, le prix moyen du kilowattheure, tout compris, s'élevait à plus de 35 centimes. Du coup, rien que pour ce multiprise, Delphine dépense chaque année inutilement 65 euros. Et c'est loin d'être fini. Donc le bafle, il consomme 5,3 pour les trois brosses à dents. 1,8. On a aussi d'autres objets comme un micro-ondes à 3 watts et, bonne surprise, un chargeur de téléphone branché qui ne charge rien à 0 watt. Et donc, au total, on est à 98,94 euros. C'est beaucoup, quand même. Je ne m'attendais pas à ce montant-là. Oui, eh bien, pour être sûr, on a montré nos chiffres à cet expert. Et lui, il n'a pas vraiment été surpris. Alors, ce qu'on voit directement, c'est qu'un appareil comme le décodeur, ça consomme ici une quinzaine de watts. Et donc, 15 watts, c'est comme si on avait deux ampoules économiques, enfin, ou deux LED allumées en permanence, toute l'année, si on ne le branche jamais. Et donc, ça, ça va faire une consommation assez conséquente. C'est presque 40 euros de consommation pour rien. Nous, ce qui nous a étonnés, par exemple, c'est le chargeur GSM. Alors, les chargeurs GSM, il peut y avoir quelques watts de consommation, même quand il n'y a pas de GSM au bout. Les chargeurs plus modernes, en général, la consommation est vraiment négligeable. En fait, on ne sait même pas la détecter avec un compteur. Et donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va économiser. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe a légiféré désormais, au sein de l'Union européenne, les appareils connectés datant de 2017 doivent consommer maximum 12 watts en veille. Et les autres appareils, comme les nouveaux ordinateurs ou de simples télévisions datant de 2013 et plus, sont limités à 1,5 watt lorsqu'ils sont en veille. Ces différentes mesures, selon l'Union européenne, doivent permettre d'économiser 70 milliards de kilowattheures par an, soit deux fois la consommation annuelle en énergie de la Roumanie. On peut dire que chaque fois qu'on économise 1 kWh d'électricité, on économise en amont 2 kWh et demi. Donc, c'est quand même un effet de vie important. Allez, rassurez-vous, il existe une solution, le multiprise avec interrupteur. Il permet d'éteindre complètement vos appareils. Alors oui, lui aussi, il consomme de l'énergie. Mais par rapport aux économies que vous pourriez faire, c'est totalement négligeable. Voilà, on peut maintenant tout couper, mais avant, vous le savez, une idée, une info, une seule adresse. Le scan at rtbf.be